Là on va passer à l'annonce de la formation pro e-sport, qu'est-ce qu'il va en être un petit peu etc. Je vais vous en parler dans les grandes lignes, dans les grandes lignes quand même parce que je veux pas vous dévoiler tout ce qu'il va y avoir dedans, il y aura des petites surprises. Alors, bienvenue tout le monde, on va prendre du plaisir aujourd'hui, formation pro e-sport, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Déjà elle sera basée tout simplement sur les 6 ans que je suis sur Youtube, l'intégralité de mes tutos qui sont en train d'être revus et retransmis sur papier. Sachez que cette formation me coûte à mettre sur papier entre 1000 et 1500 euros par mois, elle sera gratuite. Je tiens à ce qu'elle soit gratuite, en tout cas le premier chapitre. Il y aura certainement un deuxième chapitre qui sera plus généraliste et qui va aller beaucoup plus loin, je vais vous en dire plus dans quelques secondes. Mais pour moi je tiens à ce qu'elle soit gratuite. Donc ce sera l'ensemble de mes tutos que je vais bien entendu étoffer, que je vais corriger, que je vais améliorer, je vais rajouter également des sujets inédits dessus. Donc ce sera sur CSGO bien entendu pour s'améliorer et ce genre de choses. Et il y aura très certainement une deuxième version, quand bien même il y aura quelques sujets similaires qui seront dans la première version, qui sera gratuite et uniquement disponible sur mon Discord. Donc tout le monde, rejoignez le Discord, ce sera un lien téléchargeable PDF, ça arrive dans quelques temps, c'est pas tout de suite, c'est pas encore fait. Parce que je ne veux pas que les gens puissent se l'échanger les uns envers les autres. Refusez totalement des liens des gens de la communauté, de vos potes. Ça peut être des liens de téléchargement où on va demander de vous loguer et ils vont essayer de vous scammer vos skins et ce genre de trucs. C'est pour ça que je vais obliger les gens à venir soit sur ma chaîne Twitch dans le chat et avec une commande qui va donner le lien de téléchargement ou alors sur le Discord. Comme ça, c'est les deux liens sur où vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur la communauté, faites très attention. Donc dans un premier temps, il y a quelqu'un que je paye là entre 300 et 500 euros par mois, par mois, rien du tout, entre 300 et 500 euros, qui regarde toutes les vidéos, toute l'intégralité des vidéos et qui les retransmet sur papier, tous les thèmes, tous les sujets, tous les tips, les guides, les conseils que j'ai pu faire. Derrière moi, je vais les relire, je vais rajouter des choses, je vais les corriger. Ensuite, il y a une deuxième personne que je vais payer plusieurs centaines d'euros également, qui sait mieux écrire français que moi, qui a un peu plus d'éloquence, qui a une belle plume, qui a une belle écriture, qui va faire ça pour améliorer la syntaxe et la structure un petit peu du papier. Et la troisième phase, la phase finale, ça va être d'établir ça dans un format PDF de qualité, graphisme, avec des petites images, illustrer un petit peu ce qu'on veut, la mise en page, une belle trame, le sommaire et ce genre de choses, la version entre guillemets finale. Moi, j'irai chez l'imprimeur en faire faire un livre, mais ce sera que pour moi en une seule version. Je ne cherche pas à commercialiser cela, ce sera gratuit, c'est pour vous. Celui qui veut soutenir, celui qui veut aider, celui qui veut me remercier, parce que déjà, il y aura des années, des années de méconnaissance, de mon savoir à votre disposition de manière gratuite, vous pouvez tout simplement juste venir sur ma chaîne Twitch et vous abonner. Ça suffira amplement, je ne vous demanderai rien d'autre. Il y aura très certainement une deuxième version, ce n'est même pas certainement, c'est sûr à 100%, une deuxième version qui, elle, sera payante, je ne saurais pas combien vous dire, où ça va être plus axé général au niveau de l'e-sport, où je vais carrément donner des tips pour vraiment grinder à fond dans l'e-sport et dans tous les domaines de l'e-sport avec toutes les années que j'ai comme expérience, avec comment gérer une équipe, comment gérer ses coéquipiers, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de gérer une vie de groupe avec des gens qui ne sont pas du même âge, pas du même caractère, pas du même niveau de maturité, pas du même niveau social, ethnique, culturel et ce genre de choses, c'est très compliqué, sachez-le. Comment monétiser son salaire un petit peu, voilà si vous voulez grinder, comment on monétise son salaire, qu'est-ce qu'on négocie, les sponsors, gérer ses réseaux sociaux, vous apprendre à gérer une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, ce genre de choses, négociation avec les sponsors, combien vous valez en fonction des statistiques que ce genre de choses, comment préparer un tournoi, comment préparer une LAN, l'hygiène de vie, les objectifs d'entraînement spécifiques, mais également comment être un community manager, un coach, un agent de joueur, un photographe dans le gaming, un mini-amaker, un YouTuber, un streamer, un monteur vidéo également, parce que je gère plein de choses et donc je sais faire ce genre de choses et je vais mettre ça sur papier dans une deuxième version qui, elle, sera payante, mais ce sera plus généraliste, la première, ce sera vraiment en mode CSGO, comment grinder, s'améliorer, road to pro, vraiment un vrai chemin professionnel et la deuxième, ce sera vraiment un truc plus généraliste qui va parler à tous les corps de métier dans le milieu du gaming, dans le milieu de l'esport et avec tout ça, parce que dans mes années, j'ai dû gérer les joueurs, faire les recrutements, parler directement aux sponsors pour négocier des budgets pour l'année de toute l'équipe, gérer les budgets une fois que tu as cet argent, budgétiser les LAN, ce genre de choses, donc c'est tout ce savoir que je vais mettre à disposition de tout le monde et ça par contre, ce sera payant, ce sera payant bien entendu, mais un petit billet les frérots, je ne suis pas quelqu'un de gourmand. Sachez que ça déjà, cette mise en place va me coûter entre 1000 et 1500 euros par mois, déjà juste si vous voulez m'aider, il y a juste à s'abonner à ma chaîne Twitch, me permettre un petit peu de continuer de faire mes émissions, de faire ce projet-là, peut-être que ça aboutira sur un deuxième, un troisième, un quatrième chose, voilà, parce qu'à l'heure actuelle, apprendre ce genre de choses, eh bien personne ne va vous le transmettre tout simplement, parce que c'est du savoir que les gens ne veulent pas partager, parce qu'ils ont peur de perdre leur place déjà, parce que les places sont très chères, peut-être qu'il manque également de compétences qu'eux-mêmes ne savent pas le faire dans le milieu, il y a énormément de gens que je trouve assez fragiles, il y a des écoles e-sports que les gens payent des dizaines de milliers d'euros l'année, où il y a des intervenants, des consultants, des professeurs même, qui sont eux aussi un petit peu fragiles, j'ai eu des offres de deux écoles différentes pour être moi-même professeur de manière, comment on dit, indéterminée, c'était des CDI qu'on me proposait en mode des rôles permanents, et que j'ai refusé, parce que je voulais continuer un petit peu mon chemin en indépendant, et ce genre de choses, on m'a demandé derrière en consultation, mais après il y a eu le Covid et ces trucs-là, donc c'était un peu compliqué, mais peut-être que je serai consultant dans une école e-sport, très certainement il y en a une à Lyon, qui est très bien réputée, que j'aime beaucoup, qui font du bon travail en général, et en qui j'ai confiance, donc très certainement que j'irai par là, sachez-le. Voici donc l'annonce de la formation pro e-sport, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me poquer des sujets, à me rappeler, de mettre des thèmes, des chapitres, des choses dedans. Si vous êtes quelqu'un qui voulait partager également vos connaissances, et venir être acteur du projet, parce que, je ne sais pas, vous êtes dans l'imprimerie, dans le graphisme et tout, vous voulez faire de la mise en page et tout, vous pouvez étoffer un petit peu, améliorer ça, faites-moi part de toutes vos suggestions, je suis ouvert d'esprit, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Je suis ouvert d'esprit. Sous-titrage ST' 501